Découvrons ensemble ce que nos ambassadeurs vont recevoir. Tour de piste. Bonjour à toutes et tous, Thomas de chez Defitech, le programme ambassadeurs 2019-2020. On va faire un tour de ce que les ambassadeurs vont recevoir chez eux. Alors, bonjour Marc. Bonjour. Marc de chez Demeyereux, Demeyereux, on peut le dire dans les deux langues. Ok, Marc de Demeyereux a mis à disposition des très, très beaux produits. Alors, est-ce que Demeyereux est content de faire partie du programme ambassadeurs ? Très heureux, évidemment. J'aimerais bien faire connaître les ambassadeurs et évidemment tout ce qu'ils pensent de nos produits. Demeyereux va mettre à disposition des ambassadeurs près de 1500 euros de casseroles. Alors, on a fait le choix, tu as fait le choix de mettre à disposition des produits qui ont une histoire. Oui. Des produits, alors explique-nous un peu, on va faire un rapide tour de piste de ce qu'on a. Alors, tout d'abord la marmite Atlantis. Alors ça, c'est important parce qu'une casserole, c'est une casserole, mais… Non. Voilà. Voilà. On parle ici de sept couches, le cuivre dans le fond, fermé hermétiquement. Une casserole de 300 euros, c'est quand même quelque chose qui est différent de tout ce qui est sur le marché. Ah, tout à fait. Et alors, on peut aussi rappeler un petit bout d'histoire avant de continuer sur les produits. De Meijer, c'est une histoire belge. Quatre générations. Quatre générations. Oui, de cette qualité. Alors, on avait envie de faire un peu une battle. Pas une battle, c'est un peu provocateur, mais une review de ces deux-ci. Explique-nous un peu les différences entre ces deux sauteuses coniques. Voilà. Tout d'abord, tous les deux sont faits en sept couches, mais vous voyez bien qu'il y a quand même une différence en forme. Ici, on a un bord verseur, donc l'Atlantis. Il y a la manche qui est en inox coulé. Ici, on n'a pas de manche coulé et vous voyez le bord. Donc, pour le reste, la matière est la même, mais il y a des différences. Attention, c'est ça que je veux aussi préciser. On n'est pas là pour simplement faire une vidéo qui ne concerne que des produits très haut de gamme. Alors, la chance des trois ambassadeurs, c'est qu'ils vont recevoir des produits haut de gamme. Mais la gamme Apollo est une des gammes les plus commercialisées. C'est une très haute qualité. Donc, on n'est pas en train de dire ça, c'est bien. Ça, c'est pas bien. C'est juste qu'il y en a pour tous les budgets et on peut s'offrir de la haute qualité garantie 30 ans, mais aussi voir présenter des différences de produits. Pourquoi est ce qu'on met 30, 40 euros de plus? Pourquoi est ce qu'on en met moins? C'est aussi pour ne pas. On ne veut pas dénigrer ces produits là. Et surtout pour montrer ce qu'on peut faire dedans. Oui, parce que à la base, on parle que des sauces. Mais ce n'est pas que ça. Voilà. Donc, on verra tout ça avec les ambassadeurs cocottes coniques. Vous connaissez tous les cocottes en fonte. Très coniques. Qui sont très bien, mais aussi très lourds. Oui. Ici, on a quand même quelque chose qui est tout à fait comparable, surtout sur l'induction. Ça marche très bien. Tous les produits de meilleure eau sont sur l'induction? Oui, c'est ça. Tous. Tous. Et limite au niveau induction, ils vont au-delà. Voilà, c'est très important. Ça, on verra aussi les différences. Je fais le test à la maison tous les jours. Parce qu'on a la chance de cuisiner tous les jours. Il y a une différence parce qu'on en a déjà parlé dans une vidéo. Pour moi, il y a des fonds induction et des fonds induction. Et tant qu'on ne met pas une norme réelle pour dire voilà, ce fonds induction, il est classe A. Ce fonds induction, il est classe B. Là, on est sur des fonds induction de haute qualité. Ce qui change vraiment, vraiment le rendu dans une casserole. C'est ça. Ceci peut même aller au four sans le couvercle, je pense. Oui, pas de souci. Même avec le couvercle. Voilà. Toujours 30 ans de garantie pour cette cocotte conique. À ne pas confondre avec la sauteuse conique ici. Mais la particularité, c'est qu'il n'y a pas, on va dire, il n'y a pas de fonds capsulés. Le fond est jusqu'au bord. Alors moi, j'ai vu la fabrication de ceci. Il y a des paliers de qualité et des contrôles qualité hallucinants. C'est vraiment hallucinant. Voilà le wok, un vrai wok parce que beaucoup de gens font le wok dans un wok anti-adhésif. Oui. Alors, on va mijoter. On ne va pas faire le vrai wok comme il faut, asiatique. Alors attention, évidemment, il y aura, à mon avis, une volée de bois vert parce que le wok apparemment traditionnel, c'est de la tôle. Mais il faut savoir quelque chose. Le wok se travaille principalement à fond. Et donc, effectivement, dans l'anti-adhésif, il y a quand même des fois, ça peut s'abîmer quand on chauffe trop fort. Là, effectivement, aucun problème pour ce genre de choses. Et on va voir ce qu'on peut faire. C'est pour la vie. Mais c'est vrai, c'est un investissement que vous mettez à disposition des ambassadeurs. Et donc, on continue. On terminera par mon péché mignon. Ceci. Ça, c'est la crêpière. Pour la crêpière, on utilise quand même l'anti-adhésif. Qui nous permet de faire des crêpes assez bonnes. Bon. Ici, on a un fond quand même très spécifique aussi, Baudron de Meyer. On a mis notre triple-induxe qui est un matériel très spécial dedans. Qui vous donne sûrement sur l'induction. Oui, oui. Ça fonctionne sur l'induction sans aucun problème. Voilà. La puissance qu'il faut pour faire des crêpes comme il faut. Ce que je peux déjà dire aux gens qui l'utiliseront, ceux qui l'ont chez eux, etc. Quand vous stockez ce genre de casseroles, mettez, je conseille, des intertices en mousse ou en silicone pour éviter que ça s'abîme. Et alors, je déconseille fortement que ceux-ci aillent au lave-vaisselle. Si vous faites des crêpes, ça se lave extrêmement facilement. Mais je déconseille tout de même de mettre les Alupro au lave-vaisselle. Ça, c'est mon pêcher mignon. J'ai toute la collection à la maison. Donc ça, je les connais par cœur. Parle-nous un peu de la ProLine. Voilà, ça, c'est vraiment la poêle pour les pros. Mais évidemment, 7 couches jusqu'au bord, 5 mm, fermées hermétiquement. Et ici, on va vraiment cuire jusqu'au bord. Et dès que la poêle est au niveau qu'il faut, ça reste vraiment. Même si vous mettez la poêle plein de viande ou quelque chose d'autre. Ça cuit sur toutes les parties de la poêle. Et c'est très stable. Et je voudrais montrer ceci car, en fait, la forme permet pour les... Parce que, évidemment, je pense que les ambassadeurs vont devenir, à mon avis, des chefs. Vous avez vraiment une position de poignet qui permet vraiment de mijoter et de faire revenir très facilement. Et pour vous dire, je l'utilise même sur mon barbecue. Ah ouais. Donc, on peut... Je te jure, c'est vrai. Donc, ça peut vraiment aller très, très loin. Voilà l'étendue de ce que de Meiere avec Marc met à disposition des ambassadeurs. Alors Marc, un mot pour la fin ? Oui. Moi, je suis vraiment curieux que ce que les ambassadeurs vont découvrir, vont faire avec tous les produits, ensemble avec vous. Et donc, voilà, on veut vous voir sur les réseaux sociaux. Tout à fait. Merci à toutes et tous d'avoir suivi cette vidéo. Merci beaucoup, Marc, de nous avoir accueillis tout d'abord dans les locaux, donc dans la salle d'exposition et également à l'usine. Suivez-nous sur nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Pinterest, pour participer et pour vous inscrire au programme Ambassadeurs. Plus de liens sur le blog via notre site. Merci à toutes et tous. Abonnez-vous et à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao !